Bonjour Vincent Dizèze, nous sommes au théâtre de Sartreauville où vous jouez Un jour je reviendrai. Vous retrouvez à la fois Sylvain Maurice et puis Jean-Luc Lagarce. Donc Sylvain Maurice parce que vous aviez déjà joué Réparer les vivants, c'était déjà un monologue. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette complicité finalement qui vous lie à ce metteur en scène a pu se développer sur ce nouveau spectacle ? Je pense que Sylvain avait envie de prolonger quelque chose qui s'était passé sur Réparer les vivants. Il cherchait quelque chose sur lequel travailler et qu'il avait vu le spectacle de Clément Hervieux-Léger, le pays lointain, qu'on avait joué il y a deux ans. Et il s'était dit, tiens, Lagarce, ça lui va bien. Enfin je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Et qu'il avait envie de prolonger quelque chose qu'il avait vu dans le spectacle de Clément et qu'il voulait le prolonger là en continuant dans cette complicité justement. Donc dans le spectacle Un pays lointain, vous incarnez un personnage, longue date me semblait-il, et là vous incarnez l'auteur lui-même. Donc les choses se déplacent un petit peu. Ouais, là j'incarne l'auteur mais en même temps il y a le fil conducteur dont un jour je reviendrai, c'est un personnage qui s'appelle A qui accompagne le narrateur et qui se trouve être le personnage que je jouais dans le pays lointain. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que je pense que là, moi sur le plateau, il y a toute l'aventure du pays lointain, c'est un peu un prolongement. Il y a toute la mémoire de ce spectacle là qui est aussi convié là sur le plateau en jouant ce spectacle là. Avec justement du coup, comme c'est quand même un spectacle là, un jour je reviendrai qui parle beaucoup de théâtre parce que la guerre se parle beaucoup de théâtre. Même les partenaires que j'avais dans le pays lointain qui sont là présents dans l'imaginaire, qui sont très fortement là. Dans Réparer les vivants, vous incarnez avec beaucoup de virtuosité d'ailleurs, une pluralité de personnages. Et là, c'est encore un monologue mais vous n'en incarnez finalement presque qu'un seul. Pour le comédien que vous êtes, quels ont été les défis et les enjeux de cette interprétation là ? C'est très différent parce que Réparer les vivants, c'est une histoire qui est racontée par un narrateur. Ce n'est pas une fiction, c'est autobiographique, c'est vraiment un journal. Il y a une réalité du narrateur qui est celle de sa mort imminente, qui est un endroit complètement différent de celui Réparer les vivants. Sa mort est présente tout le temps, tout au long du récit. Finalement, il n'en parle jamais. Tout le défi, c'est de raconter cette histoire ou ces derniers jours à l'aune de sa mort imminente sans jamais l'énoncer, sans jamais le dire, sans du tout que ça soit tragique. Donc, raconter ça avec énormément de pudeur et finalement de légèreté. C'est ça qui fait que c'est un peu, c'était assez délicat à trouver pendant la répétition même. C'est comme un suracide, vous êtes un petit peu suracide à chaque fois. Exactement, exactement. Il y a une trajectoire, si on prend le texte de Maëlys de Kerangal, il est très construit. Là aussi, c'est très construit, mais de façon très différente parce que c'est comme s'il y avait juste quelque chose en amont du texte qui n'était jamais dit, qui structurait entièrement le texte et tout ce qui se passait. C'est là où c'est une chose très très différente, c'est un placement complètement différent en fait. On en parlait pas mal avec Sylvain où Réparer les vivants, c'est un peu un texte épique. Là, ça ne l'est pas du tout. C'est un texte finalement assez discret. Très discret, mais en même temps, je trouve très très rythmé. Et je pense que vous apportez beaucoup par votre jeu dans cette espèce de musicalité, de rythme, de respiration qui vous est particulière et qui fait que pour le spectateur, il n'y a pas des pics bien sûr, mais malgré tout, on sent le poids des mots et l'importance de chaque mot, de cette respiration qui, dans le premier temps, va vers la vie et puis petit à petit, qui va vers la mort. Ça, c'est l'écriture de la garce qui est comme ça. La difficulté aussi, elle est de ne pas être trop formelle, que ça soit très incarné, que cette langue soit très naturelle. De raconter uniquement la langue, moi, je pense que ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas non plus de traverser ça en ne respectant pas une certaine chose que lui a écrite. Je pense que sur ces questions de rythme et de reprise, moi, je pense qu'il y a une chose de son amour de la littérature qui est là, de son amour des mots, dans son amour des temps verbaux aussi, qui sont très précis, qu'il faut respecter. Pas pour les respecter, mais pour en comprendre le sens. Et parfois, je vois, comme il le dit, il parle de sa situation, il dit, je suis sur l'autre rive. Dans son journal, il parle de ça, il dit, être déjà mort et regarder le monde avec tendresse. Et je pense, par exemple, l'aller-retour entre les mots ou entre les temps verbaux, c'est qu'il y a un moment où je suis dans la vie, et puis juste, je change le temps des verbes et je ne suis plus dedans, je suis de l'autre côté de la frontière. Il y a ce va-et-vient-là, peut-être que c'est ça le film dont vous parliez tout à l'heure, une frontière qu'on n'arrête pas de franchir entre la vie et la mort. Pour finir, le titre qui a été choisi par Sylvain Boris, peut-être, je ne sais pas, vous aussi, c'est une phrase de la garce, un jour je reviendrai, donc c'est un futur, vous parliez de temps verbaux, un futur, mais ce futur, en fait, cette phrase, elle est un peu comme à la fois enfantine et à la fois comme une formule magique, un jour je reviendrai, mais qu'est-ce que ça fait finalement d'être ce présent, puisqu'il revient à travers vous ? À ce que ça fait, je ne sais pas, je peux penser à ce que lui a fait, qui est une espèce de conviction, il avait cette conviction-là, qu'il reviendrait, c'est une réalité en fait, il revient, alors je pense qu'aussi c'était peut-être une sorte de pari de Pascal qu'il faisait, soit il disparaîtrait complètement et que dans ce cas, la personne n'entendrait qu'il avait pensé qu'il reviendrait, il avait tout à gagner, en tout cas à penser qu'il reviendrait, mais c'est un vœu très réel. Je vous remercie beaucoup Vincent Dizès pour cet entretien, et puis, ma longue vie, un jour je reviendrai, au plaisir, vraiment un grand merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup.